Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate ! On se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer les loot que j'ai obtenus dans le raid hardcore de la semaine dernière pour chacun de mes trois personnages. Et bien évidemment, comme d'habitude, on commence par l'Arcanist. Donc l'étape des glyphes, tout s'est relativement bien passé comme d'habitude, il faut dire que c'est pas une étape très compliquée. Alors je sais que mes collègues sont vraiment en attente d'un spectre 320, moi je l'ai déjà, donc personnellement cette étape, je n'en attends pas grand-chose. J'ai obtenu comme toujours, j'ai envie de vous dire, le jugement dernier de Mida, tourmenté. Donc c'est vraiment une arme que je loot très très souvent, donc je l'utilise la plupart du temps pour infuser si jamais elle a un level assez intéressant. On continue avec le prêtre de guerre, donc notre ami le prêtre de guerre. En général, j'ai de plutôt bons loot sur ce prêtre, alors pour cette semaine j'aurai l'arrêt de clim en normal et le défi de Yasmine en hard. J'espérais l'avoir en 318, je l'ai eu en 316, tant pis. Donc cette semaine pour moi, en ce qui concerne l'Arcanist, n'a pas vraiment été très efficace. On passe maintenant à Golgoroth, donc c'était le challenge de cette semaine. J'ai obtenu les points en mode normal, le torse du Red Hardcore. Et donc sur le challenge, j'ai obtenu deux reliques et deux bottes. Et je vais vous montrer tout de suite les points de défense de tous ces items. Donc les reliques 320, 310, forcément c'est un challenge. Les bottes 310, 320, le torse 311 et les points 308. Donc je pense que tout ce stuff va me servir à l'infusion encore une fois. On continue avec le petit coffre exo. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu très peu de fois de chance dans ce coffre exo. C'est encore une fois la malchance pour ma part. On continue avec les filles, donc les filles, l'étape la plus facile je dirais du Red Hardcore. Donc sur les filles, j'ai obtenu deux éclats putrides. C'est une énorme folie évidemment. Et donc on finit bien évidemment avec le boss du Red Hardcore. J'ai nommé Oryx et sur le coffre final, j'ai donc obtenu les griffes d'Amkara en exotique. Sauf que malheureusement pour moi, je crois que je les ai déjà. Donc le casque en 316, ça c'est plutôt bien. Jugement d'Arimida en 311. Et donc les griffes d'Amkara, effectivement je les ai déjà en plus en 312. J'avais déjà commencé à les monter. Donc du coup, ça va me servir à infuser par exemple un autre gant légendaire. Et donc c'est parti, on passe maintenant au chasseur. Donc mon chasseur qui je le rappelle est passé 320 la semaine dernière grâce au Red Hardcore. Donc j'en attends plus grand chose également. Ça y est, on commence un petit peu à avoir fait le tour de ce DLC vraiment. Donc sur l'étape des glyphes, j'ai obtenu encore une fois, Jugement d'Arimida en tourmenté et une coque de spectre en 319. Donc plus qu'une 320 pour un troisième perso, sinon j'en ai déjà deux en 320. Donc personnellement, ça m'est plus trop utile. On continue avec le Prêtre de Guerre. Donc sur le Prêtre de Guerre, des éclats putrides et une idole de cire noire. Ça c'est vraiment du loot mortel. On continue avec Golgoroth. Donc encore une fois, le défi de cette semaine a été réalisé sur Golgo avec mes trois persos. Donc j'ai obtenu des bottes en normal, des ruines, des éclats putrides, des gantelets en hardcore. Et pour le défi, j'ai obtenu gants, torses et reliques. Donc on va aller voir tout ça. Reliques 310, 320 comme d'hab. Les bottes que j'ai eues en normal en 303, pas très important. Torse en normal, idem, 310. Et donc les gantelets, un en 315 et un en 320. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va me permettre d'infuser un petit peu tout ça. On continue avec le coffre exo. Et cette fois-ci sur le chasseur cette semaine, encore une fois, rien du tout dans le coffre exotique. Et donc pour les filles, cette semaine, j'ai obtenu le fusil à pompe en mode normal. Donc j'ai tellement trouvé ça pourri que j'ai dû faire trois fois le tour du coffre pour voir s'il n'y avait pas un petit loot qui était tombé sur le côté. Voilà, donc le pompe en normal. Ce qui signifie que si j'avais fait le normal avant, j'aurais simplement eu des éclats putrides sur le coffre. Donc c'est pas top top. Et pour finir, le boss Oryx. Je ne compte plus le nombre de fois où je l'ai fait tomber depuis la sortie du DLC, ce boss. Donc le boss, j'ai obtenu les bottes en hardcore, les points en normal. Et c'est tout. Donc encore une fois, pas terrible. Les bottes en 320 cependant. Donc ça c'est plutôt cool pour infuser encore une fois sur un autre personnage. C'est ce qui m'aide à monter tous mes personnages 320. C'est la petite technique. Donc voilà, pas grand chose. Hormis bien évidemment des loot pour mes autres personnages. Et c'est quelque part ce que j'attendais. Puisque comme je vous l'ai dit, mon chasseur est déjà niveau 320. Et donc on continue, étape des glyphes pour le titan. Comme vous avez pu le voir. Encore une fois, coque de spectre en 307. Jugement dernier de Midas. Le prêtre de guerre sur lequel vous l'avez vu, j'ai obtenu uniquement des éclats putrides. On poursuit avec le challenge de Golgorod. Donc je précise au passage qu'à chaque fois, j'active un 3 de denier. Donc c'est pour ça que là, j'ai obtenu deux exotiques. J'en mets vraiment à chaque boss. Donc voilà, j'ai eu de la chance. J'en ai eu deux sur Golgorod. Quelque part, ça rattrape un peu les loot. Donc 316 pour les bottes et 307 pour le torse. Et sur le challenge, j'ai obtenu deux reliques. Un torse et des bottes en normal. Les deux reliques 320, 310. Les bottes en normal, 310. Et le torse en 320. Donc c'est vrai qu'au niveau du titan, j'ai vraiment eu pas mal de chance cette semaine. J'ai pas à me plaindre. J'ai eu de très très bons loot. On poursuit avec le coffre exo qui n'en est peut-être pas un pour moi définitivement. Donc coffre exo cette semaine, c'est encore un flop total pour Lady. Du coup, sur les filles, le fusil à pompe, cette fois-ci entourmenté. Donc je ne sais plus à combien de points d'attaque en 310. Voilà, donc c'est pas exceptionnel. Mais bon, comme toujours, ça peut me servir à monter une autre arme. Et on finit enfin les loot de cette semaine avec notre boss préféré, Oryx. Et on n'a plus qu'à attendre le spawn du coffre et les petits cadeaux de Funderhead. Donc c'est parti, tout le monde se jette sur le coffre. Et la révélation, le torse pour Lady, fin de Chelsea et châtiment de Mérin en normal. Donc c'était pas terrible, mais j'ai pas à me plaindre du tout, du tout. Puisque vraiment, j'ai eu des très bons loot sur le reste du raid. Donc torse en 316. Et je ne sais pas si je vous montre les armes, si je vous les montre. Donc Chelsea et châtiment de Mérin 304, 305. Donc voilà, ça fait toujours de quoi infuser, comme vous le savez. C'est comme ça que je réussis à monter mes armes et mes personnages. Voilà, c'est tout pour la petite review de mes loot de cette semaine. A votre tour, dites-moi ce que vous avez eu. Partagez-moi votre expérience de la semaine. Est-ce que les loot ont été bons pour vous ? Est-ce que ça a été dovesque au point que vous vous demandez si vous n'allez pas revendre Destiny ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle semaine. Soyez fort, tenez bon. Il reste encore 4 jours avant la fin du week-end. Alors ne lâchez rien, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501